L'objectif de ce projet, c'est d'examiner, d'étudier la manière dont le monde catholique belge a réagi à ce qu'on appelle la révolution sexuelle. La révolution sexuelle, c'est ce moment des années 1960 où on peut observer une série de changements, de bouleversements dans les mœurs, dans la manière dont la sexualité se vit, se pratique et surtout est gérée par la société et le politique. Il faut savoir qu'avant les années 1960, le monde était très polarisé, ce qu'on appelle les piliers de la société. Les grands piliers principaux, c'était le pilier socialiste et le pilier catholique. Ces piliers encadraient toute la vie de chaque individu, de la naissance à la mort. Alors ça veut dire que l'Église, pour ceux qui étaient du pilier catholique, s'occupait de la santé, de l'enseignement, de l'encadrement de la jeunesse par les scouts par exemple, les mouvements de jeunesse. La vie professionnelle était également encadrée avec les syndicats, les mutuels et puis toute la vie sociale et culturelle également. Dans les années 1960, tout ce pilier tend à s'effondrer parce qu'on observe une déchristianisation croissante de la société. Et nous ce qu'on veut voir, c'est comment cette déchristianisation de la société et donc cette dépilarisation aussi de la société a eu des effets sur la manière dont les gens ont vécu leur sexualité et comment surtout elle a été encadrée. Alors ce qu'on va étudier essentiellement, c'est trois organismes fondamentaux qui sont premièrement l'Église, comment l'Église a parlé de la révolution sexuelle, comment elle a encadré ce grand bouleversement. Deuxièmement, les plannings familiaux. Troisièmement, l'encadrement de ce qu'on appelait la délinquance juvénile. Alors pour étudier ces trois organismes, on va utiliser comme support essentiellement les archives laissées par ces organismes, mais aussi la presse et beaucoup aussi la mémoire et les souvenirs des acteurs en les interrogeant, en faisant des entretiens. Ce qui nous intéresse, c'est de voir à quel point les questions qui se posent dans les années 60 sont toujours très présentes aujourd'hui, qu'on pense aux grands débats ou à des manifestations plus importantes. Ils concernent toujours les questions d'articulation entre la sexualité, la famille, l'État et les religions. Alors on l'a vu avec les manifs pour tous en France, mais on le voit aujourd'hui aussi avec les débats éthiques qui sont posés également dans notre pays, pas seulement en France, autour de la grossesse pour autrui ou de la procréation médicalement assistée. Ce sont des questions tout à fait d'actualité aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501